Le nom de ma belle-sœur Le nom de ma belle-sœur Le problème, c'est que si on dit cela, c'est que peut-être un jour, si tout va bien, ton peuple sera mon peuple, alors qu'ici, elle dit clairement, ton peuple est mon peuple, car peut-être, entre parenthèses, ton Dieu est mon Dieu. Alors, à travers cet enseignement, on va voir un peu la responsabilité de l'Église envers Israël. L'histoire de Ruth et Naomi est une belle image de la relation qui devrait exister entre l'Église et Israël. Alors, il y a une espèce de défi. Alors que nous lisons cette histoire, notre intention est de défier les chrétiens non-juifs à devenir comme Ruth envers Naomi, sa belle-mère, et de s'engager dans une alliance d'amour avec le peuple d'Israël. On va parler rapidement du contexte historique. Donc, cette histoire se déroule à l'époque des juges. Et la Bible nous dit qu'à cette époque, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On voit ça dans Juge, chapitre 21, verset 25. Et puis, dans Ruth, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17, on voit que Ruth décide d'abandonner ses origines païennes à Moab et de se joindre au peuple d'Israël, représenté donc par Naomi. Et c'était certainement la meilleure décision qu'elle ait jamais prise, car Ruth finira par épouser Boaz, un riche fermier juif, et ensuite, Ruth, qui n'avait jamais eu d'enfant, aura un fils. Et elle va devenir, à travers ce fils, l'arrière-grand-mère, rien de moins que du roi David. Un personnage clé dans la Bible, comme on le sait, et dans la lignée du Messie lui-même, qui naîtra plus tard dans cette même ville de Bethléem. On va voir quelques parallèles rapidement. Naomi et le peuple juif. Donc, tout comme Naomi, le peuple juif se trouve en exil à Moab, jusqu'il n'y a pas longtemps, la terre d'Israël était encore une terre de pauvreté et de famine. La relation d'Orpah avec Naomi est une illustration, par contre, des relations que la majorité des églises ont avec le peuple juif. Orpah, comme Ruth, était aussi une non-juive, mariée à un juif, donc au deuxième fils de Naomi. Mais celle-ci a décidé de rester dans son monde moabite et d'abandonner sa belle-mère au sein de sa détresse. Orpah illustre la majorité de l'église qui n'a pas su comprendre et apprécier le lien indissoluble qui existe entre l'église et Israël. Au lieu de s'identifier aux juifs, l'église Orpah a tourné le dos à Israël et elle a préféré s'attacher à une culture religieuse qui n'a pratiquement aucun lien avec ses racines juives. Au départ, pourtant, Orpah avait l'intention de rester avec Naomi. On le voit au verset 10 du chapitre 1. Mais finalement, l'église Orpah décide de quitter Naomi pour s'occuper d'elle-même, tout comme la plupart des églises aujourd'hui, malheureusement, qui parlent beaucoup, mais n'agissent pas. En dépit du fait que le salut de l'église lui vient des juifs, on le voit dans Jean chapitre 4, verset 20. Eh bien, l'histoire de l'église Orpah et les juifs est assez dramatique. Parce qu'au départ, l'église était comme Orpah, pleine de bonnes intentions. Elle voulait rester aux côtés du peuple juif. Et dans l'église primitive, se trouvaient des croyants non-juifs qui se joignaient aux juifs messianiques dans leur culte à Dieu. Ils célébraient avec eux les fêtes juives, les fêtes de l'Éternel, et n'avaient pas l'intention de se priver de la sève nourrissante de l'olivier d'Israël, dont il nous est parlé dans Romains chapitre 11. De même qu'Orpah a finalement préféré abandonner Naomi et partir de son côté, la majorité d'églises a fait la même chose en fait. En disant une génération après la crucifixion de Jésus, l'armée romaine avait ravagé la ville de Jérusalem, complètement détruit le temple. Ce qui eut pour résultat que la culture juive d'Israël s'est retrouvée en exil comme Naomi. Une centaine d'années après sa naissance, l'église pour la plupart en est arrivée à ne plus tenir aucun compte de l'importance du peuple juif. Certains théologiens, chrétiens, voyant le rôle des juifs lors de la crucifixion de Jésus et la destruction du temple, en ont conclu que c'était là un signe que Dieu avait rejeté Israël une fois pour toutes. Ce qui est complètement faux. Mais nous allons continuer sur ce sujet dans le prochain épisode. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.